... Une aventure qui permet l'épanouissement de l'individu et qui construit la grandeur de notre nation. La Chine, c'est un pays qui profite beaucoup du multilatéralisme. L'humanité a fait des progrès, et ces progrès, bien sûr, sont dus à la science. Mais dans le domaine des relations internationales, ces progrès sont dus à ce que les États ont pu faire ensemble. Comment jugez-vous l'actuelle relation sinon-africaine ? S'il n'y avait pas un certain intérêt, s'il ne se sentait pas respecté, s'il ne se sentait pas traité comme cela se doit dans une relation qui se veut équitable, je crois que ces ministres n'auraient pas fait le déplacement. Bonjour, M. le ministre. Bienvenue en Chine, bienvenue dans notre émission. Bonjour. Est-ce que c'est votre première visite en Chine ? Non, pas du tout. Je suis venu en Chine plusieurs fois. Et vous avez visité d'autres villes chinoises ? Oui, je suis allé à Shenzhen, je suis allé à Shanghai, mais aussi à Yunnan. Quelle ville vous impressionne le plus ? Shenzhen, je vous dis pourquoi. Parce que Shenzhen, il y a une trentaine d'années, ressemblait à Paracoua, à Bomey, et aujourd'hui, Shenzhen ressemble à New York. Ce qui veut dire qu'à force de travailler, à force d'avoir une vision et de faire accompagner cette vision-là d'ordre, de discipline, on peut arriver à transformer l'environnement. L'homme, lorsqu'il travaille, peut transformer son environnement. Et c'est la grande leçon que Shenzhen donne au monde entier. Et cette fois-ci, vous êtes venu à Beijing pour participer à la réunion de coordination pour la mise en œuvre des résultats du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine. Quelles sont vos attentes pour cette réunion ? Mes attentes pour cette réunion, c'est que vous savez qu'il y a un plan d'action de Beijing qui a été adopté au mois de septembre, lors du sommet, puisque le Forum est devenu un sommet, puisqu'il y avait une forte participation du chef d'État. Le plan d'action qui a été adopté, préparé par la ministre, mais validé par les chefs d'État en présence du président Xi, ce plan d'action devrait décliner au niveau national par des plans d'action nationaux, ce que le bénéfait. Et mes attentes aujourd'hui, c'est que les engagements qui ont été mutuellement pris, les axes de coopération qui ont été proposés, qui ont été acceptés par les deux parties, à savoir la Chine, mais aussi les pays africains, que ces engagements soient tenus. que nous évoluons maintenant du dire vers le faire. Comme disaient les Anglais, « We need to walk the talk ». Donc c'est ce que je voudrais voir concrétiser, et en écoutant tout à l'heure le vice-président, j'ai l'impression que nous allons dans cette direction. Et comme vous avez mentionné qu'il y a un plan d'action qui a été adopté pendant le sommet de 2018 à Pékin, comment jugez-vous ce plan d'action ? Je trouve que c'est un plan d'action qui est ambitieux, il est réaliste. Vous savez, moi j'appartiens à un gouvernement de grande ambition, un gouvernement de vision. Et lorsqu'à l'étranger, nous sommes engagés dans une dynamique qui obéit au même principe, nous sommes heureux. Donc ce plan, il est ambitieux, il ouvre des perspectives intéressantes à la fois pour la Chine, mais aussi pour les pays africains. C'est pour cela d'ailleurs qu'en ce qui concerne le Bénin, le président de la République, le président Patrice Talon a mis en place immédiatement ce qu'on appelle l'équipe Chine au Bénin, que je préside d'ailleurs. Et cette équipe est là pour, dans un effort multisectoriel, s'assurer de la mise en œuvre de la version béninoise de ce plan d'action, puisque ce plan national découle du plan d'action lui-même global de Pékin. Est-ce qu'il existe déjà des projets au Bénin dans la coopération sino-béninoise ? Bien sûr, il y a plusieurs projets. Vous savez que nous avons tenu, lorsque nous avons pris en charge des affaires de notre pays, à ce que l'une des promesses qui a été faite par le candidat, devenu désormais président Patrice Talon, il avait promis de donner de l'eau aux populations de certaines régions déshéritées de notre pays, parce qu'il n'était pas acceptable qu'un pays indépendant depuis 58 ans, alors, n'ait pas été en mesure de donner de l'eau. L'eau, c'est un besoin élémentaire de l'eau potable aux populations de Dassa, de Tchaouro, Savalou, et toute cette région-là. C'est la région centre-nord de notre pays. Et donc, le président a pris cet engagement. Il y avait quelques difficultés à ce que le projet démarre, et j'étais heureux que le président-ci ait répondu à une lettre qui lui a été adressée par le président Patrice Talon, lui disant, « Monsieur le Président, j'ai promis de l'eau à mes populations, et s'il y a un premier projet que je voudrais voir réalisé, ce n'est pas un projet de construction de palais, ni de confort pour les gens de la ville, c'est de l'eau. » Et c'est ce que nous avons fait. Le projet a été approuvé pour à peu près 50 milliards de francs CFA, et il est en œuvre. Il est en œuvre et il se déroule bien. J'ai eu l'occasion de me rendre compte à l'occasion de mes passages dans le département concerné. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans les starting blocks pour commencer la construction du nouvel aéroport international du Bénin qui sera installé à Glodigbé. Mon collègue, le ministre des Finances, sera d'ailleurs à Beijing dans les jours qui viennent pour finaliser quelques arrangements liés au démarrage de ce projet. À cela s'ajoutent bien sûr des projets dans le domaine des infrastructures administratives. Nous avons retenu de bâtir un nouveau palais pour le Parlement à Porte-Nouveau, Porte-Nouveau qui est la capitale du Bénin, et ce projet devra aussi être mis en œuvre assez rapidement. Bien sûr, inutile de revenir sur tout ce qui a été fait jusque-là dans le domaine de l'infrastructure rurale, des routes. Nous avons des routes qui ont été réalisées grâce à la coopération chinoise, des écoles qui ont été construites, et de nombreuses initiatives, même dans le domaine qui est le vôtre. Nous sommes en pleine coopération avec la partie chinoise pour terminer la fibre optique chez nous et avoir la télévision numérique terrestre. Donc voilà toute une gamme de choses qui méritent d'être mises au crédit de notre excellente coopération avec la Chine. Et dans la réalisation de tous ces projets que vous avez mentionnés tout à l'heure, est-ce qu'il existe des difficultés à surmonter ? Je vous mentirais si je vous disais qu'il n'y avait pas de difficultés. Oui, il y a des difficultés. Elles sont de deux ordres. La première est au niveau conceptuel. Nous sommes un pays qui a envie d'internaliser un certain nombre de choses, qui a envie de dire, j'allais dire, sa différence et du moins la spécificité qu'il entend accorder à des projets qui sont destinés aux Béninois. Donc c'est pour cela qu'au niveau de la conception, alors que généralement dans la démarche chinoise, qui est une démarche efficace, on aime faire un paquet, nous sommes en dialogue de plus en plus avec les autorités chinoises pour qu'au niveau de la conception, nous soyons totalement aux commandes. Et la partie chinoise est assez favorable à cette démarche-là. Ce n'est pas facile, mais nous avons obtenu des assurances de la partie chinoise pour pouvoir nous impliquer dans la conception avant de soumettre ce projet au financement de la Chine. Une autre difficulté que l'on peut avoir, c'est que nous avons voulu mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives que nous considérons comme originales. Nous pensons qu'aujourd'hui, comme le président Talon l'a dit lors du forum auquel il a participé en septembre 2016 déjà à Guangzhou, nous voulons mettre en place des outils qui mettent en présence des acteurs du secteur privé de Chine et des acteurs du secteur productif, du secteur financier productif de la Chine, qu'ils soient privés ou non. Et créer ce genre de société d'investissement n'est pas encore totalement admis dans l'approche chinoise de la coopération. Mais le sommet du Foucag au mois de septembre a ouvert une, j'allais dire, une brèche positive dans l'ancienne posture de la Chine qui pense qu'effectivement, on peut aujourd'hui mettre des capitaux ensemble et développer des initiatives. Donc on n'est plus dans l'hypothèse de l'aide pour l'aide, on n'est plus dans l'hypothèse d'un pays qui tend la main à l'autre, mais on est dans un système qui est mutuellement bénéfique où nous mettons des capitaux ensemble, nous faisons du business ensemble et cela profite aux deux parties. Je pense que ça, c'est une des difficultés que nous essayons de vaincre. Mais globalement, les difficultés que je mentionne ne sont pas des difficultés insurmontables, elles le sont et nous essayons de les surmonter. Et oui, ça me fait penser à ce qu'a écrit dans son livre M. Xi Jinping a dit qu'il n'existe pas un mode de développement qui est applicable à tout le monde ou bien de façon universelle. Il faut respecter la diversité culturelle et il faut respecter leur mode de développement. Donc je voudrais savoir est-ce qu'il y a un mode de développement spécifique du Bénin ? Il a tout à fait raison, le président Xi. Vous savez, la taille unique dans les modèles de développement n'existe pas. Dans ma vie antérieure, j'ai travaillé pour les Nations Unies où nous avions cette expression « Le one size fits all » n'est pas acceptable. Il faut absolument partir d'abord de la culture de chaque pays. Il faut partir du vécu historique de chaque pays, mais aussi des aspirations de ces pays-là. Et pour pouvoir faire des choses qui vont durer, pour pouvoir mettre en œuvre des stratégies de développement qui seront porteuses, qui seront pérennes, il faut que ce soit la voie spécifique que chaque pays a choisie. Quand vous prenez aujourd'hui le cas de mon pays, nous avons connu une histoire qui nous impose un certain nombre de choix. Nous avons connu une histoire qui nous impose aussi d'éviter certaines erreurs. Parmi ces erreurs, c'est de penser que l'État peut développer. L'État ne peut pas développer. L'État crée les conditions favorables au développement. Ce sont les acteurs, ce sont les acteurs non étatiques, surtout le secteur privé, les groupes de citoyens, les coopératives créées par les citoyens-mêmes. Ce sont ces entités-là qui ne sont pas au cœur de l'État qui peuvent en durer un bon développement. Donc, nous sommes un pays qui veut créer un environnement où le secteur privé prend la mesure de sa responsabilité, crée les richesses et assure une distribution équitable. L'État est là pour faire les lois. L'État est là pour créer, comme je disais tout à l'heure, un environnement qui permet à chaque entrepreneur, parce que chacun de nous a un génie. Et l'entreprise peut être individuelle. elle peut être aussi sous une forme collective. Mais de penser à des modèles étatiques où l'État va créer des sociétés pour développer un pays, nous avons connu cela dans notre passé et nous savons que c'est une voie qui est vouée à l'échec. Donc, voilà un peu ce que pour nous, le développement peut signifier. Partie de notre histoire, partie du désir de notre population, écouter nos populations, et maintenant concevoir un développement qui est à la mesure de nos moyens. Mais ne pas faire une copie de ce qui se passe ailleurs, nous inspirer de la grande expérience d'un pays comme la Chine, c'est une chose importante. Mais il faut que nous ayons notre propre voie de développement, la voie qui permet à chaque Véninoise et à chaque Véninois de sentir qu'il est parti d'une aventure, une aventure qui permet l'épanouissement de l'individu et qui construit la grandeur de notre nation. C'est là notre ambition, l'ambition du président Patrice Talon, qui est aussi celle que, comme ministre, je partage avec plusieurs de mes collègues. Mais dans ce monde, il y a encore des problèmes ou des questions de gouvernance mondiale comme le climat, la protection de l'environnement, les échanges commerciaux, etc. Et certains pays se détournent du multilatéralisme. Il existe une montée grave maintenant, on peut pas nier. Donc, je voudrais savoir votre point de vue sur cette tendance de l'éloignement du multilatéralisme puisque la Chine, c'est un pays qui profite beaucoup du multilatéralisme. Donc, qu'est-ce que vous pensez du protectionnisme économique actuel ? Je vais être très franc avec vous. L'humanité a fait des progrès et ces progrès, bien sûr, sont dus à la science. Mais dans le domaine des relations internationales, ces progrès sont dus à ce que les États ont pu faire ensemble. Voyez-vous ? Donc, le multilatéralisme est la voie par laquelle la communauté internationale arrive à établir les voies par lesquelles, de manière pacifique, on peut bâtir des sociétés prospères. J'observe avec beaucoup de regret que certaines nations, certains pays, j'allais dire, parce que les nations sont généralement sages, mais les exécutifs, heureusement temporaires, de certains pays nous donnent le mauvais exemple en combattant le multilatéralisme, en s'enfermant dans un égoïsme de protectionnisme qui, en fait, n'est pas porteur. Parce que, voyez-vous, les peuples ont cette aspiration à vivre ensemble. Les peuples ont cette aspiration à bâtir quelque chose de beau. Mais certains dirigeants, mieux pas des intérêts particuliers, sur lesquels je ne voudrais m'étendre ici, veulent combattre le multilatéralisme, veulent créer un contexte, veulent créer des situations de domination, des situations où on essaie d'écraser d'autres peuples. Cela ne peut pas arriver puisque, lorsque l'on tentait de le faire, cela a entraîné tout ce qu'on sait, certains excès dans le terrorisme et d'autres. Je ne fais pas l'apologie du terrorisme. Je dis que certaines injustices criables ont pu pousser des gens désespérés à commettre des actes qui ne sont pas acceptables. C'est pour cela que le président de mon pays, le président Patrice Talon, a maintes fois proclamé que le Bénin est favorable et défendra toujours le multilatéralisme. Nous ne combattons pas le multilatéralisme et nous serons toujours opposés aux pays qui combattent le multilatéralisme. Parce que c'est dans les échanges équilibrés en matière de commerce, c'est dans les échanges en matière de sécurité, dans les concertations en matière de sécurité que l'on peut arriver à bâtir des sociétés sûres. Et on ne peut pas bâtir un monde en paix si l'on ne commence pas à faire du protectionnisme parce qu'à partir du moment où vous êtes dans une posture où vous vous emmurez chez vous, la tentation suivante est de porter l'insécurité vers les autres. Le protectionnisme n'est pas une démarche positive et d'ailleurs, il exclut la possibilité des pays qui sont de taille modeste comme le mien. Le protectionnisme les exclut. Le fait de combattre le multilatéralisme, par exemple, empêche l'expression collective et l'expression individuelle de nations qui n'ont pas la même puissance économique, qui n'ont pas le même poids démographique. C'est pour cela que je suis d'abord en termes de posture de gouvernement, de gouvernement auquel j'appartiens. Je suis contre la lutte que certains mènent contre le multilatéralisme. et à titre personnel, je suis contre le protectionnisme et je me battrai toujours pour le multilatéralisme. J'ai grandi dans le multilatéralisme et donc intellectuellement, je pense que l'intelligence que l'on doit avoir des relations internationales doit exclure le protectionnisme et faire la promotion du multilatéralisme. Et le FOCAC a déjà existé depuis 19 ans maintenant, jusqu'à, je vais citer quelques chiffres, jusqu'à fin 2017, la Chine a investi plus de 100 milliards de dollars en Afrique. Presque tous les pays d'Afrique sont concernés. Donc, comment jugez-vous l'actuelle relation sino-africaine ? Je trouve que c'est une bonne relation. Elle est excellente. Pourquoi ? Parce qu'elle promeut la communauté de destin entre les pays. Elle promeut un respect mutuel. Elle donne l'occasion d'une discussion sur une base équitable, sur une base de respect mutuel. elle-même, même s'il s'agit d'acteurs qui n'ont pas le même poids économique. Je crois que l'initiative du FOCAC doit être saluée. Et la preuve, l'indicateur que vous pouvez avoir, c'est le fait que le sommet a été fort, disons, fréquenté par les leaders du monde, les leaders des pays africains. Je crois que presque tous les pays étaient présents. Et tout à l'heure, j'ai vu lors de l'ouverture de cette réunion des coordinateurs que la plupart de mes collègues, la majorité en tout cas de mes collègues ministres d'affaires étrangères des pays africains sont là. S'il n'y avait pas un certain intérêt, s'ils ne se sentaient pas respectés, s'ils ne se sentaient pas traités comme cela se doit dans une relation qui se veut équitable, de respect mutuel, de partage d'une vision du monde, d'un monde de paix, je crois que ces ministres n'auraient pas fait le déplacement. Ce qui m'amène à dire que la dynamique du FOCAG est une dynamique positive. Le fait que le FOCAG, depuis sa mise en place, a permis de financer énormément de projets dans les pays pour les élever à un niveau de grande dignité pour leur population, je pense que ce fait-là doit être salué, être apprécié, en tout cas, je l'apprécie, au nom de mon pays. Et plus concrètement, dans cette réunion de coordination de 2019, vous avez signé des contrats avec le gouvernement chinois. Pourriez-vous nous les présenter plus concrètement et dans quel sens cela va permettre aux deux pays de se développer ? Alors, effectivement, vous avez raison de les mentionner. Nous avons signé d'abord la convention de l'aide de la Chine au pays. C'est une tradition lorsqu'on nous retrouve que la Chine, dans son désir de partager sa prospérité, convienne avec nous sur un certain nombre de programmes que nous signions un accord de dons. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que l'initiative La Ceinture et la Route, c'est une initiative importante du président Chine. Moi, je l'ai étudiée dans ses moins détails et je trouve que c'est une initiative qui permet une communauté de destin, qui permet de bâtir de nouvelles solidarités, qui permet de bâtir de nouvelles convergences d'intelligence au service de la promotion de l'homme et de nos pays. Et donc, cette convention-là aussi a été signée et ce que j'attends de ces deux scintures ou de cette série de scintures, c'est que nous puissions vraiment et véritablement les mettre au service des projets dans mon pays. Mon pays veut donner une priorité aux secteurs sociaux, la santé, l'éducation, mais aussi l'infrastructure qui permet à nos producteurs d'évacuer leur production, ce qui permet aussi d'avoir des atouts pour la croissance de notre pays. Donc, ce que j'attends, c'est que cet ensemble de scintures, cet ensemble d'initiatives, particulièrement dans le domaine des infrastructures et des infrastructures au service du social, nous permettent de faire les progrès que nous avons souhaités au nom du gouvernement de la rupture, nous avons souhaités faire à l'intérieur de notre peuple. Vous avez mentionné l'initiative Ceinture et Routes, ça fait déjà six ans que M. le Président Xi Jinping a lancé cette initiative, je voudrais savoir plus concrètement et plus approfondi votre commentaire sur cette initiative, qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique ? Ce que cela signifie pour l'Afrique, c'est d'abord une source d'inspiration parce qu'elle reste une initiative chinoise, du dirigeant chinois qui a jeté un regard sur l'histoire du monde, l'histoire de son pays et a estimé qu'il fallait désormais avoir une nouvelle approche. Une telle initiative est importante parce qu'en partant des réalités de chez lui, il se projette pour pouvoir créer une sorte de dynamique où, embarquant les autres pays, ensemble, il essaie de bâtir un monde de paix parce que ce que nous voulons c'est un monde de sécurité, c'est un monde de paix, c'est un monde de prospérité pour chacun de nos citoyens. C'est cela en fait l'ultime qui est attendu dans cette initiative-là. Donc moi, je la salue, je trouve qu'elle est positive en ce qu'elle est porteuse d'épanouissement, non seulement pour les Chinois, mais aussi pour les pays comme le mien qui sont en commerce de coopération avec la Chine. et c'est une initiative pour laquelle il faut féliciter le président Xi. Maintenant, il y a de plus en plus de touristes chinois qui voyagent à l'étranger. Est-ce que les touristes chinois sont bienvenus au Bénin ? Ils sont vraiment les bienvenus au Bénin et nous sommes d'ailleurs en train d'avoir un programme spécifique qui parlera aux Chinois. L'année dernière, après le sommet du Fokak, nous sommes rentrés à Yunnan, qui est cette province avec laquelle nous l'envoie une relation particulière. Il y a d'autres provinces aussi parce que dans le Guangdong aussi, nous avons pris des contacts qui sont très intéressants. Mais vous savez, le Bénin a décidé de faire du tourisme un des accélérateurs de sa croissance. Et pourquoi ? Parce que nous avons des atouts extraordinaires. D'abord, nous avons le plus beau parc animalier de l'Afrique de l'Ouest. Il est le plus achalandé. On l'appelle le parc de la Penjari. Il est tellement prisé qu'une institution comme la prestigieuse National Geographic a signé un partenariat avec nous et aujourd'hui diffuse les améliorations et les originalités de ce parc dans ses programmes. Ce parc est confié en gestion à une institution qu'on appelle African Partner qui est très connue dans la gestion des parcs en Afrique. Donc nous avons déjà cela. À cela s'ajoute aussi le fait que nous avons des plages, de très belles plages. Et donc le sport balnéaire, le tourisme balnéaire est un tourisme que nous voulons promouvoir bien sûr à travers un programme de digues immergées pour créer des zones totalement sécurisées. Cela fait partie de nos atouts. Mais vous savez, lorsqu'on parle de l'Afrique, on parle souvent du vaudou. Le vaudou a son berceau au Bénin. Et parce que le vaudou à son berceau au Bénin, il y a tout un tourisme culturel. Ce n'est pas la partie culturelle, la partie religion du vaudou que notre gouvernement essaie de promouvoir, mais c'est la partie culturelle. Avec le vaudou viennent des musiques, viennent des représentations artistiques, viennent aussi des habillements, viennent aussi des danses. Cela, c'est irremplaçable. C'est irremplaçable. Quand vous allez dans les Amériques ou dans les Caraïbes, les endroits où se trouvent certains des descendants de nos pays, c'est assez des tailles-là qui s'accrochent. Vous prenez Haïti, vous prenez d'autres pays de ce genre-là. C'est tellement protégé. Alors, pourquoi ne pas aller à la source d'où ça vient ? C'est pour cela que nous essayons de promouvoir cela où nous allons avoir des musées. Nous allons réhabiliter des musées. Nous avons l'épopée des Amazones. On parle de l'égalité entre hommes et femmes. Mon pays est un pays qui veut donner à la femme toute sa place. Et dans l'histoire de l'humanité, l'un des pays qui a donné, qui a démontré au monde que des femmes peuvent être, des guerrières, peuvent défendre une nation, c'est le Bénin à travers les Amazones. Le royaume d'Amboumé est un royaume prestigieux dont l'organisation a été dégrée comme l'une des plus sophistiquées depuis des millénaires. Et donc ça, c'est une chose qui est très importante. Alors, le tourisme, pour nous, nous avons beaucoup d'atouts. Nous avons beaucoup d'atouts. Nous avons aussi toute une expression aujourd'hui artistique dans divers domaines. Le théâtre qui évolue. nous avons toute une série d'activités que l'on peut valablement présenter. Vous prenez la marinade que nous allons mettre en place et nous avons décidé de mettre en place un institut confucius qui va créer les conditions culturelles de compréhension et d'assimilation de notre culture par des Chinois. Donc, les Chinois, aujourd'hui, sont les bienvenus au Bénin. Nous voulons développer la destination Chine-Bénin comme une destination privilégiée parmi les axes que nous voulons mettre en place parce que nous avons des flux de mouvements vers le Bénin et la Chine est l'un des axes que nous privilégions. Donc, je vous dis haut et fort sans aucun complexe que les Chinois, les touristes chinois sont les bienvenus au Bénin. Ils rencontreront des Béninois qui parlent chinois. Ils rencontreront des Béninois qui sont capables de leur expliquer notre culture à travers des mots d'expression qui sont des mots chinois. D'ailleurs, le Bénin abrite l'un des plus grands centres culturels chinois en Afrique. Voilà. Donc, bienvenue au Bénin si vous êtes un touriste chinois. D'accord. J'ai envie d'y aller demain. Ou bien, maintenant, je vais partir. Je vous invite. Pour la fin de cette émission, pourriez-vous nous raconter votre premier contact avec un Chinois ? Pourriez-vous nous raconter quelques anecdotes ? Comment voyez-vous les Chinois ? Alors, je vais vous étonner. J'ai été précoce politiquement. Mon premier contact avec les Chinois s'est fait à partir du petit livre rouge de Mao. À l'époque où mon pays était d'obédience communiste plutôt. Et un professeur m'avait offert ce livre, mais j'avais tenu, ayant ce livre, à rencontrer coûte que coûte un Chinois. Parce que ça ne me faisait pas qu'un Bénin m'explique ce qu'était l'histoire de la Chine. Et j'ai rencontré un conseiller culturel de l'ambassade de Chine. Le nom m'échappe aujourd'hui, mais je pourrais le retrouver facilement parce que je l'ai bien consigné dans mes cahiers d'écoliers. Et je me faisais déposer à Cotonou, puisque j'habitais Porte-Nouveau, j'habite encore toujours d'ailleurs un peu, à Cotonou pour rencontrer ce monsieur qui était un passionné d'histoire et qui me racontait l'histoire de la Chine à travers un peu la grande marche de la Chine, etc. la grande muraille, tout ça. Donc, en fond, déjà, j'ai eu des images de la Chine. Cela m'a marqué. La deuxième chose, c'est que dans mon parcours professionnel plus tard, j'ai eu deux amis chinois qui sont des personnes qui m'ont marqué. Quand je suis rentré aux Nations Unies, j'étais très étonné de voir qu'un Chinois était venu. Je pensais que la Chine était un peu fermée et j'ai remarqué que dans un compours très compétitif qu'on appelle le MTP, un Chinois, il s'appelait Hwewe, avait fait le test et était venu aussi pour commencer une carrière au PNUD, au Programme des Nations Unies pour le développement. C'était en quelle année ? C'était en 1990 et donc nous avons commencé ce parcours et je crois qu'il a fait un parcours à l'intérieur des Nations Unies comme moi. Donc voilà mon contact avec la Chine. C'est un contact très positif et je suis heureux que mon pays ait avec votre pays des relations de cette qualité-là qu'avec le président, sous le leadership du président Patrice Talon, nous nous efforçons d'entretenir, de maintenir et de développer et d'améliorer chaque jour. D'accord. Merci beaucoup M. le ministre de votre partage. Merci beaucoup de notre émission Toucha Safin. Je vous souhaite un très bon séjour en Chine. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada